... Alors en fait mon roman part d'une photographie qui a été prise par Robert Capa lors de la libération de Chartres le 16 août 1944. Sur cette photo on voit une femme qui a été tendue et qui tient son enfant dans ses bras, autour d'elle la foule haineuse. Cette photo je la connais depuis toujours puisqu'elle a été prise dans ma ville, je suis née à Chartres, elle m'a toujours habité et à un moment dans ma vie j'ai eu envie d'en faire un roman, de retracer en fait le cheminement de cette femme par le biais de la fiction. C'est une histoire qui s'inspire de faits réels, donc la femme sur la photo bien sûr a existé. Il y a des enquêtes historiques qui ont été faites, notamment un livre qui s'appelle « L'attendu 1944-1947 » qui a été écrit par deux historiens, Philippe Rétigny et Gérard Leray. En lisant cette reconstitution historique, j'ai appris que cette femme n'avait pas seulement eu un enfant avec un officier allemand, mais elle avait également sciemment collaboré, travaillé pour l'occupant, adhéré au parti le plus extrême de l'époque, le Parti populaire français. Elle avait été soupçonnée d'avoir dénoncé ses voisins. Donc tout un ensemble d'événements odieux en fait. Mais en même temps, l'enquête historique ne me permettait pas de comprendre comment une femme si jeune, à cette époque-là, venant de ce milieu-là, comment un jour elle peut basculer et devenir partisane de l'idéologie nazie à ce point. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'introduire de la fiction dans des faits réels. Alors, j'ai fait effectivement des recherches historiques, j'ai lu des livres pour m'imprégner de cette époque. Mais surtout, en fait, ce qui a été important pour moi, c'est d'essayer de recréer un univers narratif qui soit vraisemblable par rapport à l'époque, par rapport à la ville, Chartres. Donc ça veut dire que j'ai, par exemple, j'ai lu des livres, des romans qui ont été écrits à cette époque-là. Je citerai, par exemple, le journal à quatre mains de Benoît-Téflora Groult, qui est en fait un journal de l'occupation écrit par deux jeunes filles. Ça m'a permis, par exemple, de voir que la langue utilisée à l'époque n'était pas aussi gardée que j'aurais pu l'imaginer. En fait, ces deux jeunes filles parlaient quasiment comme nous parlons aujourd'hui. Donc ça m'a permis, déjà, de me libérer et de faire parler ma protagoniste avec le langage qu'elle a, un langage assez cru, parfois vulgaire. J'ai regardé des films aussi pour savoir comment, par exemple, on vivait, comment on s'habillait, comment on mangeait, comment on se lavait. J'avais vraiment à cœur que mon roman soit, quelque part, soit sensoriel, en fait, qui soit très visuel, très sensoriel, qui ait des odeurs aussi. Donc, par exemple, j'ai regardé plusieurs fois Une affaire de femme de Claude Chabrol. Voilà. L'alternance et temporalité, c'est un parti pris qui est arrivé d'emblée, en fait. Il y a beaucoup d'autres éléments dans mon roman où j'ai douté, où j'ai retravaillé, mais là, je savais, en fait, que je voulais raconter la journée du 16 août 1944 dans ses moindres détails. Donc, j'ai commencé, en fait, par écrire cette journée, in extenso, et après, en fait, j'ai écrit tous les événements qui précèdent cette journée et je les ai intercalés. Donc, au gré des chapitres, on a des chapitres sur cette journée du 16 août 1944 et s'intercalent les événements qui ont précédé. Donc, ma journée du 16 août 1944, c'est une sorte de fil rouge. En fait, on commence par ce jour-là et on finit par ce jour-là. Sous-titrage Société Radio-Canada